Mystère, mystère Pierre Villard a choisi pour vous ce soir Le Cordon Bleu, un film radiophonique de Janine Rellambert avec Micheline Boudet, Dominique Paturel, Maria Tamar, Henri Poirier et Robert Murzot. Alors, qu'est-ce que tu veux, moi, mon chéri, tout de suite, je lui ai répondu non. Ah, ah. Mais tu connais mon mari, lui qui dit toujours oui à tout, quand on lui dit non, il n'y croit pas. Évidemment. Mais enfin, cette idée de m'emmener avec lui à travers le monde, une tournée de deux mois, en plein hiver. Mais ce n'est pas l'hiver partout dans le monde en même temps. Mais tu ne te rends pas compte, moi, ça me gâcherait mes vacances de neige. Ah, si tu préfères la neige. Bah, toi, ça t'ennuierait, hein, si j'allais pas à Courchevel avec toi cette année. Oh, bah, tu penses. Et pourquoi, seigneur, pour entendre mon mari faire la même conférence dans tous les azimuts, de technologie, en anglais, moi qui ne connais que l'italien, et encore. Nous ne sommes qu'en septembre, d'ici l'hiver, bien des choses peuvent changer. Bon, je n'apprendrai pas l'anglais d'ici là, je ne suis pas douée, tu sais. Comment les choses peuvent changer ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi, hein ? Mais rien d'autre que ce que j'ai dit. Mais pour une fois, tu n'aurais pas comme une petite idée derrière la tête ? Oh, pas du tout. Oh, la même que moi, je parie. Viens un peu, Charlie. Viens là, embrasse-moi. Voilà, ma petite chérie. Tu as une idée, vraiment. T'es toujours aussi amoureux, hein ? De qui ? Eh bien, de moi. Ah, oui, oh, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas une idée, c'est une réalité, monsieur. Oh, je t'adore, toi. Et quand j'adore un homme, moi, je suis capable de beaucoup de choses. J'en ai peur. Bon, alors, soyons objectifs. Alexandre est devenu, disons, un peu trop encombre. Oh, non, non. Ah, ben, enfin, quoi, c'est pas parce qu'un homme est votre mari qu'il doit prendre toute la place dans votre vie. Non, écoute, puisque tu te veux objectif, reconnais-le, Alexandre est un homme plein de qualité, très brillante. Moi, je trouve. Mais oui, oh, ça. Et puis toujours gentil, pas contrariant, affectueux. La crème des hommes, quoi. Mais de la crème à tous les repas, à la longue. Hein ? Oui. Moi, c'est différent, je ne le vois pas tous les jours. Eh bien, donc, il n'y a pas 36 solutions. Parce que je... Parce que je voudrais tellement pouvoir te consacrer tout mon temps, mon Charlie. C'est ça qui te clairait. Hein ? Oh, mon désir le plus cher, tu penses ? Oh, mon minet ! Oui, bon, eh bien, il n'y a pas à hésiter. Il faut que je me sépare d'Alexandre. Je te croyais hostile au divorce. Oh, ça, farouchement. Alors, car enfin, Rosine, bon, tu as un mari. Un amant. Et des principes. Eh bien, il faut faire son bonheur avec ce qu'on a, mon petit. Et essayer d'harmoniser tout ça. Mais c'est que ce n'est pas commode, tu sais. Non, non, quand je dis me séparer d'Alexandre, il y a plusieurs façons de se séparer des gens. Comment ça ? Dans ma famille, c'est vrai, c'est la règle, on ne divorce pas. Bon, alors, pas question. Ça, jamais. Je préférerais dix fois être veuve. Oh. Remarque, une suffirait. Rosine. Mais regarde ta soeur. Florence ? Oui, elle est veuve, Florence. Elle ne l'a pas fait exprès. Peut-être, mais elle ne s'en porte pas plus mal. Non, apparemment. Alexandre, lui, se porte comme un charme. Oh, une santé de fer. Ça, on ne peut pas espérer l'avoir à l'usure. Mais regarde-moi, toi. Oui, chérie. Tu n'envisages quand même pas. Oh, Rosine. Oh, oui. Mais devine tout ce grand garçon, vous savez. Non, mais tu rêves. Depuis quelque temps, oui, au meilleur moyen de... Enfin, de précipiter la séparation. Le poison. Quoi ? Le poison, crois-moi, mon amour, ce sera le plus agréable pour tout le monde. Mais tu n'y penses pas ? J'ai à la maison un certain recueil de recettes, mon ami. À base de plantes toxiques, tu m'en diras des nouvelles. Ah, merci bien. Il ou vient de ma grand-mère. Ah, ben je vois charmante tradition de fournil. Un vrai livre de cuisine. Et tu sais, comme j'adore préparer des petits plats inédits. Ah, non, 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 Rosine, si c'est sérieux, c'est pas drôle. Attends, mais attends que je t'explique au moins. Mais tu ne vas pas donner à Alexandre une boulette ? Oh, ben bien sûr que non. On lui prépare une soupe aux allumettes, on n'est plus au Moyen-Âge. Voyons, chérie, tu me connais, je suis un peu plus raffinée quand même. D'abord, on fera ça à Courzy. À la campagne pour les plantes, c'est plus facile. D'où l'avantage, tu vois, d'avoir une résidence secondaire. Bravo, nouvel argument de vente décisif pour agents immobiliers. Non, non, mais va, continue, je t'écoute. Tu me passionnes. Merci, mon chéri, j'entrevois plusieurs possibilités. On a le choix, Dieu merci. C'est une chance. Si on connaissait, par exemple, des abeilles qui font du miel de rhododendrons, c'est très toxique. Ben, moi, je n'en connais pas. Et puis, Alexandre me l'a dit, il n'aime pas les rhododendrons, alors... Oui, ni le miel, d'ailleurs. Bon, éliminons. Est-ce que tu sais ça, Charlie ? Dans les prés, quand les chèvres mangent trop de séricantes, tu connais ces petites fleurs de soie rose en corneille ? Oui, bon, bon, alors, elles en grèvent ? Non, pas elles, mais les gens qui boivent leur lait. Bon, enfin, mais tu ne vas pas acheter une chèvre ? Ah, non, et puis Alexandre ne boit jamais de lait. Alors, bon, éliminons, je parie que tu ne le savais pas, hein ? Mais quoi, hein ? Eh ben, qu'il existe des plantes toxiques pour l'homme, mais inoffensives pour certains animaux. Ça, j'ignorais, je l'avoue, excuse-moi, on ne peut pas tout savoir. Bien, je t'aurais au moins appris de ça, tu vois. Et pitocarpine, chérie, ça te rappelle quelque chose ? Écoute, on se voit trois jours par semaine, c'est pour faire autre chose que de la botanique. Oh, ça a aussi son charme, la botanique. Donc, la pitocarpine, c'est un alcaloïde contenu dans les baies et les feuilles du pitocarp. Pourquoi pas ? Voyons, Charlie, le pitocarp, cette espèce de plante grimpante, tu sais bien, il n'y en a pas les haies autour de Courzy. Oui, 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 bon, alors, ça se bouffe en salade ? Non, non, ça fleurit jaune. Et les fruits ont la forme d'un joli petit tonneau. On l'appelle comme une aimant, c'est dans le livre de ma grand-mère, gobelet de Bacchus, tu vois ? Ah oui, Bacchus, ça me rappelle quelque chose. Et les jolis petits tonneaux de ce monsieur, si je comprends bien, c'est plein de poison. Oh là là ! Pour l'homme, en tout cas. Mais par exemple, le lapin, le pigeon, même la dinde, peuvent s'en régaler sans aucun inconvénient. Et elles adorent ça, ces petites beignes. Non, on revient à leur face, mais je ne vois pas le... Par contre, quand elles en ont beaucoup mangé, leur chair devient toxique pour l'homme. Ni plus ni moins. Et puisqu'à Courzy, Alexandre y a tenu, on élève quelques volagnes. Oui, oui, je sais. Aussi des lapins, des pigeons, et tout ça fait des petits, seigneurs. On ne saura bientôt plus où les mettre. Ah, j'ai peur de comprendre. Tout de même. En semaine, c'est la mère Bouson qui nourrit tout le cheptel. Mais je peux m'arranger pour aller là-bas plus souvent et... Mais c'est compliqué tout ça. Ah, qu'est-ce que tu veux, on n'a rien sans peine. Donc là-bas, je bourre de pitocarpes, un lapin, un pigeon, enfin j'alterne, et quand la bestiole est suffisamment saturée, eh bien j'offre en primeur à mon Alexandre ma dernière invention culinaire. Voilà. Mais ma pauvre chérie, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi ? C'est l'enfance de l'art. J'ai les plantes à porter de la main, c'est la pleine saison, il n'y a qu'à cueillir. Et je te ferai remarquer, ce sont des plantes sauvages, c'est gratuit. Là n'est pas la question. Les plantes sauvages, donc, qu'on n'a pas gorgé de toutes ces saletés d'engrais chimiques, d'insecticides ou des détés, non, non, c'est naturel. Et en somme, si ce n'était pas poison, ça ne pourrait pas faire de mal. Non, Rosine, ma petite chérie, si tu te rendais seulement un tout petit peu compte de ce que tu dis. Tiens, les cochons aussi en raffolent. Ah non, non, tu ne vas pas en plus élever un cochon. Bien sûr que non, mon Minet. Non, c'est juste pour que tu le saches. Mais je m'en fie, je ne veux pas le savoir. Alors, écoute, je commence, mettons, par un lapin. D'abord, je le fais revenir. Lui, au moins, il aura de la chance. Bon, je t'en prie. Bon, alors, à l'huile, je le fais revenir. De l'huile vierge, bien entendu. Pour le foie, c'est bien meilleur. Puis, je l'ai fait cuire à petit feu avec oignon, thym, fines herbes et aussi de la sarriette. Mon mari adore. Oh, tout le parfum de la Provence, quoi. Je dispose les meilleurs morceaux dans un petit poêlon. Je parsème de gruyère râpée. Je passe au four. Et je mets sous le nez d'Alexandre un joli petit plat bien gratiné. Dans mon poêlon à moi, il y aura les morceaux d'un autre lapin. Il est infansif, celui-là, évidemment. La caléca tombe. Ah, au fait, j'y pense. Les escargots, eux aussi, sont friands de pitocarpe. Oh non, les escargots, maintenant, non, ma chérie. Mais voyons, et puis d'abord, il faut les attraper. Bon, ça, c'est pas difficile. Les faire jeûner, baver, est-ce que je sais, moi, toute une technique. Non, non, moi, ce que j'en disais, c'était pour varier les menus. Mais si tu crois, laissons tomber les escargots. Oh, mon Dieu, Florence. Quoi, Florence ? Mais tu as vu l'heure, elle ne va pas tarder, il faut que je file. Mais on a encore un petit quart d'heure. D'autant pour toi de m'expliquer comment ça finit. Ça finit, quoi ? Eh ben, ta petite affaire des poisons. Ah, oui, oui. Eh ben, pour éviter les soupçons, j'agirai en douceur. Progressivement. Autant faire ça le dimanche, ton avis. Le dimanche, tout le monde est plus détendu. Mais c'est qu'elle y croit, mon Dieu. Alors, on commence dimanche moins huit ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, moi, ça, je ne pense plus. Si ça se trouve, tu sais, avec un peu de chance, ça ne traînera pas. Oui, espérons toujours. Au bout d'une demi-heure, une heure au plus, le pauvre Alexandre aura d'abord quelques petits malaises. Pas très désagréables. Et puis, une sorte d'engourdissement. Très doux. Avec des rêves colorés. Oui, oui. Enfin, il paraît. Toujours ton fameux livre. Et une espèce de léthargie, quoi, dont on ne se réveille pas. Voilà. Mais figure-toi qu'avant de faire son petit somme, Alexandre te demandera d'appeler Goujon. Ça, sûrement. Eh bien, Goujon viendra, en voisin. Mais il n'y aura que du feu, c'est un ami. Et aussi un docteur en médecine, je te le rappelle. Il nous connait trop pour avoir des soupçons, voyons. C'est l'avantage d'avoir un ami médecin. Il te soigne les yeux fermés. Mais enfin, Charlie, t'as fini de critiquer. Moi, je critique ? Mais oui, tu reprends tout ce que je dis. Tu es plus ch'tou. À croire que ce soir, t'as juré de me contrarier. T'es pas d'accord ? Enfin, tu ne peux pas me faire cette peine, chérie. Je serais navré de te faire de la peine, ma petite Rosine, tu le sais bien. Mais quand je te vois te lancer dans une entreprise aussi insensée, aussi dangereuse, pour tout le monde... Inutile, Charlie, je suis décidée. Et tout ce que tu pourras me dire n'y changera rien. Alors, dans ces conditions, je me fais... Naturellement, je te préviendrai. Après tout, t'es intéressé au premier chef. Ah oui, plutôt. Tu peux même venir juger du résultat. Moi, je ne vois pas d'inconvénients. Charlie ? Charlie, tu entends, je te dis... Ah oui, oui, non, je... Je pensais... Puisque j'ai l'habitude de passer souvent à Courzi à l'heure du café, comme ça, sans me faire annoncer... Tu ne crois pas que... Enfin, peut-être... Si je venais voir... Où en sont les choses ? Je viens de te le proposer, chérie. À quoi penses-tu ? Ah oui ? Bon, pardon, excuse-moi, je... Eh bien oui, alors, dimanche en 8, je viendrai, puis... Et puis, tu n'auras plus qu'à constater. Eh, qui sait, si j'ai la main heureuse, quand t'arriveras, il sera peut-être déjà trop tard. Oh, mais j'essaierai d'être là... Avant. Enfin, oui, près de toi, tu comprends. Oh, merci, ça me touche à un point, Charlie. Ça, tu ne peux pas savoir. Oh, ben, non, ben, tu ne vas pas pleurer. Non, 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 pas déjà. Non, mais encore une fois, tu, bien sûr, Rosine, tu... Tu préférerais pas le divorce. Charlie, je tiens à ce qu'Alexandre soit enterré à l'église. Ah, dans ce cas, évidemment. Passe-moi mon manteau, tu veux ? Je file, hein, ta soeur va arriver. Euh, ton manteau, tiens, euh, voilà. Pardon. Merci. Oh, que je t'adore, toi. Attention, ma cravate, tu mets ton... Oh, tant pis, embrasse-moi. Ah, ma petite Rosine. Un vendredi. Soyez sage, vous, hein. Pas même un regard pour une autre dame. Oh, ben, ça, tu penses. Si tu me faisais un coup pareil, je ne donnerais pas cher de ta peau, tu sais, mon petit voyou. Oh, ben, j'en doute pas. Allez, va vite, si tu ne veux pas croiser Florent. Oui, mais je disparais. Ah, dis donc, Rosine, tu les connais bien, tes plantes, là, les pitocardes ? Ben, naturellement. Non, parce que fais attention, on ne va pas te tromper, au moins. Ben, non, aucun danger. Et d'ailleurs, si je me trompais, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Mais si, ça peut être pire. Tu pourrais faire crever le lapin. Oh, oh, oh. On ne t'a pas honte de plaisanter avec des choses pareilles. Oh, toi, je t'adore. Bonsoir. Bonsoir. Va vite, chérie. Oh, là, 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 là. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Elle devient folle. Elle devient complètement folle. Il faut, il faut, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais trouver. Vite, vite. Elle a bien pu froid, sa Florence. Voyons. Ah, oui, oui, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de doute. Histologie, ça ne va pas. Toxic, tox... Ah, ah, voilà mon bonheur. Toxicologie, parfait. Voyons, toxique gazeux. Non, rien à voir. Poison. Ah, poison, hémato, quoi ? Hémato-porphyrinisant ? Non, hémato-porphyrinisant. Ah, mais ces gens-là peuvent pas parler comme tout le monde, non ? Voyons, voyons, dans la table des matières. Oh, Florence. Ah oui, c'est moi. Tu ne m'as pas entendu rentrer ? Non, 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 je n'ai pas entendu sans ça. Ah, bonsoir, Charlie. Oh, je suis fatiguée. Quelle journée ? Ah, ça, tu peux le dire. Mais qu'est-ce que tu fabriques, toi, dans ma bibliothèque ? Rien, rien. Enfin, je cherchais un livre. Ah, tu peux voir. Ah, mais Charlie. Non, 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 laisse. Je feuilletais, incidemment. Mon bouquin de toxicologie, tiens donc. Tu t'intéresses au poison, maintenant ? Oh, pas depuis longtemps. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air tous en-dessus-dessous. Oh, pas sans raison, je t'assure. Écoute, Florence. Ma bonne, ma chère Florence. On s'entend bien tous les deux, hein ? Oh, mais naturellement. Mais qu'est-ce qui te prend, Charlie ? Bref, je te fais confiance. Mais j'espère bien. Alors, voilà, Florence. Dans ma vie, il y a une femme. La charmante Rosine Friquet, oui, je sais. Oh, mais tu ne me l'avais pas dit. Oh, toi non plus. Par contre, ce que tu ne peux pas savoir, c'est que Rosine, elle vient de me l'annoncer à l'instant, Rosine a décidé de se séparer de son mari, comme elle dit. Pour t'épouser ? J'en ai peur. Oh, mais comment ça ? Mais tu dois être heureux, mon grand. Quelle bonne nouvelle. Oh, je te félicite, Charlie, le tout. Ah non, mais il n'y a pas quoi. Rosine veut empoisonner Alexandre. Non. Si, c'est officiel. Et toi qui as failli être médecin. Pitocarpine, à ton avis, c'est quoi ? Euh, une... un alcaloïde, je crois. Voilà. Alors, Rosine va faire manger à son mari des pigeons, des lapins, je ne sais quoi encore, gorgés par elle de pitocarpes. Du râpé par là-dessus, et ni vu ni connu, plus d'Alexandre. Oh, le pauvre garçon. En somme, tu comprends, je veux lui donner la mort par volaille interposée. Oh, mais c'est ingénieur, Marc. Ingénieux, mais démentiel. Alors, moi, d'abord, je ne veux pas perdre Alexandre, et puis ensuite, je suis amoureux de Rosine. Oui. Ça, dans une certaine mesure. Mais depuis que j'ai découvert sa parenté avec les Borgias, tu comprends, moi, ça... moi, ça me refroidirait plutôt. C'est bien naturel, dans ces conditions, c'est pas une femme avec qui un homme peut souhaiter faire sa vie. Ah, je ne te le fais pas dire. Alors, Charlie, qu'est-ce que tu cherchais dans ce bouquin ? Pas le moyen de... de la neutraliser, tout de même. Ben non, évidemment, pas elle, mais plutôt la pitocarpine. Je ne dispose que d'une arme, moi. Le contrepoison. Mais oui, mais oui, bien sûr. Si, toutefois, il existe un antidote vraiment efficace pour cette satanée plante grimpante. Ah, je t'en ficherais, moi, du... des gobelets de Bacchus, tiens. Est-ce que ça devrait exister, des inventions pareilles ? Non, mais calme-toi. Voyons, la nature est merveilleuse, elle a tout prévu. Donc, fais voir, passe-moi le bouquin. Donc, nous devons trouver le contrepoison. Attends, 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 je cherche... Aussitôt après la tentative de Rosine, à son insu, naturellement, et ça, ça ne sera pas le plus facile. Il faut que je puisse faire ingurgiter à ce pauvre Alexandre, de gré ou de force, quelque chose qui coupe net les fesses. La drachnine, voilà, nous sommes sauvés. La drachnine, tu es sûre ? Ça peut pas rater ? Oh, ça, infaillible. Je te fixerais la quantité de poudre, très minime d'ailleurs, ça n'a pas de goût, ça ne sent rien, effet quasi instantané. Tu glisses ça dans une boisson, par exemple. Le café, le café, ça irait ? Ça fait pas de bulles, ton drachnine. Oh, mais non, mais non, mais non, pourquoi veux-tu que ça fasse des bulles ? Mais je sais pas, moi, parce que si ça faisait des bulles, le café pétillant, tu comprends, ça poserait des problèmes. Bon, mais Alexandre, ça l'apercevra même pas. Parfait. Et si je lui donnais la drachnine avant ? Avant quoi ? Eh bien, avant l'intervention de Rosine, ça serait plus sûr, non ? Ah, mais tu veux le rendre malade ? Un contre-poison, Charlie, ça se donne toujours après le poison, pas avant, voyons. Bon, 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 bon. Ah, ça va. Si je ne t'avais pas, ma grande, qu'est-ce que je ferais comme boulette ? Ah, j'ai déjeuné divinement. Vraiment, ça t'a plu ? Ah, c'est bien ça, voilà un repas dominical qui compte à dans ma vie. Tu t'es surpassée, Rosine. Chapeau, ma chérie. Oh, j'ai fait de mon mieux, puisque j'ai épousé un gourmet. Oui, on aurait dû inviter Charlie et Florence, ils auraient participé aux agapes. Ah, ben, je crois que... Quand il a téléphoné, Charlie parlait de passer pour le café, alors peut-être... Ah bon, parfait. Parfait, parfait. Redonne-moi donc un peu de mousse au chocolat, tu veux ? Ah, quoi que ce soit... C'est peut-être pas raisonnable. Si ça te fait plaisir, reprends-en, va. Oui, tu as raison, pourquoi se priver, mon Dieu, on ne vit qu'une fois. Non. Ah, et puis non, 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 j'ai déjà trop mangé, je le crains. Ah, t'as l'impression de... de ne pas avoir assez résisté à ton fameux lapin au gratin. Non, ça, j'ai eu tort de forcer la dose, il me semble. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je me sens... Je me sens comme un poids sur l'estomac, là. Ah oui ? Oh, ben, c'est pas la première fois que ça t'arrive. En tout cas, ta nouvelle recette pour un coup d'essai, voilà un coup de maître. Décidément, tu es le plus fin cordon bleu que je connaisse. Puisque tu aimes ça, je pourrais t'en refaire dimanche prochain. Avec plaisir. Ah, non, non, pour la mousse au chocolat, non, je cale, parce que... Ah, mon Dieu, mais tu ne te sens pas bien, Alexandre. Ben... Ça tourne. Ah. Ah oui ? Ah. Oh là là ! Ah, non bon, ah, ça, mon ami, c'est le foie. J'ai un faible pour le foie de lapin, tu le sais bien, je n'allais pas le laisser. Mais non, là, c'est ton foie, toi. Ah, oui, oui. Oh ! Ah, comme les chevaux de bois, ça tourne. Oh, mets-toi un peu dans le fauteuil. Je vais t'aider, là. Oui, merci, Rosine, merci. Ah, eh ben, qu'est-ce qui m'arrive à moi ? Attends, 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 je vais te chercher le petit coussin à rose, là. Là, là, tiens, voilà. Tu es bien ? Oh, non, non. Ah, non, je ne suis pas bien. Tu sais, ma chérie, si ça continue, il faut rappeler Goujon. Est-ce que ce n'est pas normal ? T'inquiète pas, ça va passer. Ah, tiens, voilà, Charlie. Bon, ben, ne bouge pas, j'y vais. Oh, ça, je ne risque pas de bouger. Charlie, voilà, j'étais dans une impatience. Et moi, donc ? Alors, comment ça se passe ? Oh, à merveille. Mon Dieu, j'arrive trop tard ? Mais non, juste à temps, Alexandre commence à se sentir mal, tout va bien. Ah, bon, alors allons-y. Je veux le voir encore une fois, tu comprends ? Oh, bien sûr, je reconnais la ta délicatère. Tu sais, pour écarter ton soupçon, si tu appelais quand même Goujon, il me semble que... Oh, ne t'inquiète pas, on verra, allez, passe. Alors, Alexandre, eh bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, bonjour, bonjour, Charlie. Vous voyez, ce n'est pas bien brillant. Ben, en effet. Oh, mon pauvre ami. Non, une petite indigestion, rien de plus. Bon, ben, pendant que vous bavardez tous les deux, je vais chercher le café. Ah, ben, oui, je veux bien. Et vous aussi, Alexandre, vous devriez en prendre une petite tasse. Rien de tel pour vous ragaillardir. Oh, bof. Oh, et puis, oui, pourquoi pas, si ça pouvait me réveiller. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Ah, non, 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 ça, surtout pas. Attendez le café. Vous savez qu'on en donne une cuillerée aux chats quand ils sont malades ? Ah, non, je ne le savais pas. Eh bien, ça vous l'air qu'un, qu'en moins de deux. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Rosine ? Attendez, j'y vais, hein. Surtout, surtout, Alexandre. Hein ? Ne vous endormez pas. Ah, je fais ce que je peux. Rosine. Hein ? Laisse, j'emporte le plateau. Et toi, pendant ce temps-là, tu téléphones au docteur Goujon, hein. Il faut sauver les appareils, je t'insulte. Oui, 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 tu as raison, mon chéri. Attention, pas plus bas. Oui, comme de toute façon, ce cher docteur ne saura pas quoi faire, on ne risque rien, je l'appelle. Bon, parfait. Hum. Ah, il sent, il sent, il sent bon, ton café. Alexandre. Oh. Mon Dieu, c'est pas vrai. Alexandre. Oh, oh, voilà le café. Ah, merci, mon Dieu, merci, j'en ai bien besoin. Voilà, tout de suite, je vous prépare ça. Combien de sucre ? Trois morceaux. Trois ? Oui. Eh ben, enfin, là, voilà. Tenez, buvez-moi ça. Oui. Oh, oui. Alexandre. Oui, merci. Un bon petit café bien corsé, hein ? Et vous allez renaître. Oui, je vais renaître. Ah, il est excellent. Comme tout ce que fait ma femme, d'ailleurs. Rosine, téléphone au docteur Goujon, c'est plus prudent. Bien que personnellement, à propos de vos malaises, j'ai ma petite idée. Ah, moi aussi, j'ai mangé quelque chose qui reste en travers. Allez, je prends encore un peu de café. Ah, mais vous avez raison. Ah, ça, vous avez raison. Le café, ça fait du bien. Goujon, arrive dans un instant. Ah, ben, dis donc. Mais ça a l'air d'aller mieux, toi. Ben, quand on parle du médecin, on est déjà moitié guéri, c'est bien connu. Encore un peu de café, tiens, il est délicieux. Non, vous vous permettez, je m'en charge. Et vous, ma chère amie, une tasse ? Oh, mais non, je vous en prie, Charlie, je ne permettrai pas. Mais si, mais si, laissez. Ça m'amuse. Ah, ben, alors, toi, tu sais, Alexandre, si tu te voyais, tu reverdis à vue d'oeil. Un vrai miracle. Tenez, pardon, la tasse. Oui, oui, pardon. Voilà. Merci. Je ne savais pas qu'on en donnait au chat malade du café. Qu'est-ce que tu racontes ? Par contre, je connais le truc du vin chaud pour les perroquets. Le perroquets, maintenant, ça ne va pas. Charlie. Mais c'est exact, chère amie, pour les serins également, d'ailleurs. Ah oui, mais si vous lui donnez du persil à votre perroquet, alors là, la pauvre bête, il ne s'en remet pas. C'est curieux, quand même, hein. Très, c'est le thème de ta prochaine causerie ? Ben non, voyons pourquoi. Je remarque simplement, en passant. C'est curieux que des plantes qui ne sont pas mortelles pour l'homme ne soient pour certains animaux, c'est tout. Oui, bon, on pourrait peut-être parler d'autre chose, non ? De plus intéressant. Il faut bien alimenter la conversation. Ah, ah, voilà, goujon, j'y vais. Oh, Charlie, s'il vous plaît, puisqu'on est entre hommes, je prendrais bien une troisième tasse de café, ouais. Dans cinq minutes, je le sens, mon vieux, je vous fais des pyroumures. Oh, oh ! Eh bien, docteur, vous arrivez trop tard. Oh, ma pauvre amie, je suis navré. Pourtant, je me suis dépêché, je vous assure. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 trop tard, je veux dire. Votre malade est retapé. Ah, bon ? Ah, ben, vous m'avez fait peur. Ce pauvre Alexandre... Oui, enfin, entrez donc quand même, il sera ravi de vous voir. Pardon, après. Bon, alors, alors, Alexandre, qu'est-ce qui vous arrive ? Ma foi, j'en sais rien, tout bip, sinon la joie de vous voir. Oh, c'est comme un bébé, l'œil vif. L'image même de la bonne santé. Ah, si tous mes passions n'étaient pas plus en danger que vous, je serais obligé de me recycler. Un petit café, docteur ? Ben, avec plaisir. D'autant plus que j'ai lâché le mien pour venir ici. Oh, ben, je vais vous en chercher. Charlie, vous voulez m'aider ? Mais certainement, cher ami. Alors, moi, chérie, je n'y comprends rien. Ben, qu'est-ce que tu veux ? C'est raté, c'est raté. Enfin, je croyais que, quand même, si je ne réussissais pas du premier coup, mon lapin ferait beaucoup plus d'effet. Moi, à ta place, je m'en tiendrais là. Non, par exemple, ça, tu me connais mal. Rester sur un échec, ça, jamais. Non, écoute, Rosie. Non, je suis une femme de tête, moi, mon petit Charlie. Le risque ne me fait pas peur. Ce n'est pas toi qui risque le plus. Oh, ce que j'ose faire là, tu sais, ben, quand même, il faut le faire. Enfin, Alexandre a quand même eu un... Enfin, une sorte d'indisposition, c'est plutôt encourageant. Tu trouves ? Après tout, c'est bien naturel qu'au début, il y ait des tâtonnements. Allez, tiens, prends le plateau. Ben, pardon. Voilà, ma grande. Tu comprends, moi, c'est au-dessus de mes forces. Pareil épreuve pour mon dimanche. Ah, non. C'est bien simple, j'en suis encore malade. Et bien plus qu'Alexandre. Allons, Charlie, il ne faut pas non plus trop dramatiser. J'aurais dû y voir toutes ces émotions, avec mon cœur. Et tu dis, Rosine veut récidiver. Oui, dimanche prochain. Mais tu n'as pas essayé de... Mais je vais tout essayer, tu penses. Je pense qu'une petite butée, la tête dure comme ça, tiens. Et tu ne peux pas prévenir Alexandre ? Que quoi ? Si je lui raconte une histoire pareille, il me croira fou. Si ça le sauve, tant pis. Et puis surtout, surtout, comment justifier que je suis au courant ? Hein ? En lui disant que Rosine et moi, euh... Ah non, non, ça n'a pas question. Attends. T'as drachnine, là. Oui ? Ben, c'est efficace, la preuve est faite. Mais il y a peut-être mieux. Tu ne pourrais pas, toi, dimanche prochain, venir voir Alexandre, euh... Après ? Et puis, ça avancera à quoi ? Florence, tu as failli être médecin. Oui, mais je n'ai aucune pratique. Mais tu as de la théorie, quand même. Tu pourrais peut-être, mine de rien, te pencher sur le cas d'Alexandre. Goujon, lui, ne le prend pas au sérieux. Il ne vérifie même pas sa tension, c'est-à-dire. Oui, je pourrais toujours prendre son pouls. Bon, ça, le pouls, très bien. Et puis surtout, essayez de te rendre compte s'il pourra résister longtemps comme ça. En tout cas, tu peux compter sur moi. Oh, merci, ma grande. Et Dieu veuille que tu puisses faire quelque chose. Ah, Charlie, enfin, j'étais folle d'inquiétude, mon Dieu. Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? Manque de peau, j'ai crevé. Oh ! En rose campagne, un pneu avant et sous soleil, tu te rends compte ? Oh, ça, c'est pas de chance, mon pauvre chéri. Et ici, comment ça va ? Ça, j'ose à peine te demander. Euh, quoi donc ? Eh ben, Alexandre, je suis tellement en retard. Ah oui, 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 bien sûr. De toute façon, si tu n'arrivais qu'après, ça n'aurait aucune importance. Oui, enfin, évidemment, mais enfin, c'est-à-dire que... Oui, rassure-toi, ça marche. Ah bon ? Aujourd'hui, ça marche vraiment ? Ah oui, mon chéri, on tient le bon bout, je crois. Eh ben, allons constater. Oh, t'en fais une tête. Écoute, c'est de circonstance, non ? Oh ! Alors, Alexandre, comment ça va ? Ah ben, pas fort. Encore un de ces malaises bizarres. Ah, je... Et vous, Charlie ? Oh, ça n'a pas l'air d'aller bien fort non plus, on dirait. Moi ? Mais je... Ah, enfin, si. Si, 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 je suis en pleine forme. Ah ben, tant mieux. Mais comme vous arrivez tard, nous avons déjà pris le café. Ah. Oui, oui. Ah bon ? Le café ? Oui. Vous avez déjà... Oui. Eh ben, alors, tant pis. Mais je peux vous en faire, Charlie, vous voulez ? Oh, oui, oui, volontiers, cher ami, j'ai eu une soif. Et Alexandre en boira bien encore une petite tasse, je suis sûr, hein ? Oui. Oh, et puis non, non. Oh non, non, vraiment. Ben, allons, pour me tenir compagnie. Non, j'aime mieux pas. Vraiment ? Alors une petite infusion, peut-être. Hein ? Mais oui, du tiguel ou du romarin, ça, ça ne peut pas vous faire de mal. Et j'en prendrai aussi, là. Allez, tant pis pour le café. Non, eh ben, j'ai de l'eau bouillante, je vous la porte. N'est donc, Charlie, n'est donc un de ces dimanches prochains que votre soeur, hein ? Vous partagerez notre déjeuner en toute simplicité. Ah, ben, avec plaisir. Mais remettez-vous d'abord, Alexandre. On en reparlera plus tard de ce petit projet. Oui. Pourquoi pas dimanche prochain ? Ben, on verra, hein, on verra. Voilà l'eau, le romarin. Ah, laissez, cher ami, je m'en occupe. C'est ça. Pendant ce temps-là, Roselyne, va-donc téléphoner à Goujon. Cette fois, tu vois, ça n'a pas l'air de penser. Ah bon, 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 ben, j'y vais, puisque tu y tiens. Voyons, la tasse, voilà. Il faut la laisser infuser suffisamment. Oui, 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 ne vous agitez pas, je vous prépare une de ces tisanes, mon ami. Le sucre, trois morceaux. Voilà, voilà, voilà. Et un romarin, un. Merci, Charlie, merci. Ah, c'est bien agréable. Le docteur a été sur le point de partir, il arrive à la minute. Je l'aime bien, moi, Goujon. Ah, au fait, ma soeur pensait peut-être me rejoindre, elle ne devrait pas tarder. Elle se porte bien, Florence ? Oh, une santé. Ben là, de la chance. Encore un peu de tisane, s'il vous plaît. Je me sens mieux, on dirait. Ah, eh bien, donne ta tasse. Vous y connaissez en plante, vous, Charlie ? Qui, moi ? Oui. En plante ? Ma foi, je sais reconnaître un coquelicot d'un bouton d'or, mais à part ça... Ah, alors, tant pis, moi, j'aurais voulu savoir... Le romarin, c'est bon pour quoi ? La digestion. Tiens. Ah, c'est donc ça. Merci, chérie, merci. Ah ! Oh, mais le malaise se dissipe, enfin. C'est curieux, Rosine. Quoi, donc ? Je ne sais pas comment tu t'y es prise, mais la tisane de Charlie était meilleure au goût que la tienne. Oui, meilleure. Eh bien, par exemple... Ah, voilà ma soeur. Oh, et goujon, ils arrivent ensemble. Eh bien, je me sens vraiment mieux. On a encore dérangé ce pauvre docteur pour rien. Entrez, entrez, je vous en prie. Comment ça se passe ? Bonjour, mes amis, voilà, j'arrive. Bonjour, docteur. Eh bien, encore trop tard, on dirait, Alexandre. Bon, tant mieux. Vous savez, les clients qui ressuscitent avant de recevoir mes soins, moi, ça me réjouit le cœur. Alors ? Eh bien, non, je ne sais pas ce qui se passe, docteur. Ça m'a repris encore tout à l'heure. Eh bien, je vais vous le dire, moi, ce qui se passe, mon cher. Vous faites trop honneur à l'excellente cuisine de votre femme, voilà tout. Vous croyez ? Ah, oui. Ah, ben, demandez-lui, elle sait ce que j'ai mangé. Par Rosine, j'étais raisonnable. Je me suis régalé avec le lapin, c'est vrai. Eh bien, voilà, voilà. Le lapin a une viande très serrée. Pas tellement facile à digérer. Ah bon ? Je vous l'ai déjà dit, Alexandre, vous êtes un gourmand. Mais si, mais si, mais si. Il y a un gros gourmand qui creuse sa tombe avec sa fourchette, tout doucement. N'oubliez jamais l'antique sagesse. Il faut manger pour vivre. Rien de plus. Oh, la règle d'or de la santé. N'est-ce pas, madame et chère consoeur ? Oh, moi, vous savez, il y a 25 ans que j'ai abandonné mes études de médecine quand je me suis mariée. Oh, ben, j'aurais bien dû en faire autant. C'est-à-dire, vous mariez ? Oh, Dieu non ! Mais bien plutôt abandonner la médecine. Moi, dans ma vie, il n'y a vraiment que la chasse qui m'intéresse. Alors, vous comprenez, aucun rapport. Bon, ben là-dessus, je file. J'ai une pâte cassée qui m'attend à 10 kilomètres d'ici un dimanche. Oh, je vous accompagne, docteur. Euh, moi aussi, moi aussi, puisque Florence est là. Mais oui, je vais faire l'infirmière. Une cuillerée de bicarbonate de soude. Et voilà mon ordonnance pour punir ce monsieur qui a trop baffré. Salut, Alexandre. Salut, Toubib, et merci d'être venu. À la prochaine. Oui. Alors, Alexandre, comment vous sentez-vous maintenant ? Bien. Merci, Florence. Et c'est curieux, je me sens même très bien. Alexandre n'est pas là ? Dans le potager et cueille du persil. Ah, alors nous avons juste le temps. Rosine, écoute-moi bien. Non, 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 c'est toi qui vas m'écouter, parce que j'ai des choses passionnantes à dire. Moi aussi. Et moi d'abord. Rosine, tu vas renoncer, c'est un ordre. Un ordre ? À moi, tu oses ? Mais enfin, aujourd'hui, c'est à combien ? Cinquième, sixième tentative, puisque tu opères aussi en semaine, maintenant. Non, alors écoute-moi, mon thé. Ce déjeuner doit rester charmant jusqu'au bout pour nous trois. Tu vas me jurer de balancer ton gratiné de lapin à la boubée. Oh, aujourd'hui, c'est du pigeon. Oh, mais pourquoi t'obstiner, puisque c'est sans résultat ? Tu vois bien, Alexandre tient le coup. Alors ? Et à la longue, il finirait par avoir des soupçons. Il croit que c'est son estomac. En tout cas, là n'est pas la question. Mais si elle est là, la question, précisément... Non, je te dis, je ne jetterai pas mon pigeon. Et cette fois, je dois réussir, parce que figure-toi, Alexandre sait tout. Quoi ? Tu veux dire, il sait que tu l'empoisonnes ? Non, non, ça, il n'a rien compris. Mais alors tout quoi ? Que toi et moi ? Non plus, non plus. Eh bien, alors ? Eh bien, il ne sait pas que tu es mon amant, mais il sait que j'en ai un. Ah bon, tu me rassures ? Mais attends, attends. Et ce matin, tranquillement, au petit déjeuner, Alexandre m'a annoncé... Non, mais tiens-toi bien. Il vient de déposer contre moi et contre mon complice une plainte en adultère. Voilà. Et ton complice, c'est moi. Eh bien, nous, ça me ferait... Ah, ça, jamais je n'aurais cru capable de ça. Une plainte en adultère, tu te rends compte ? Me faire une chose pareille ? À moi, sa femme. Mais enfin, pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Eh, monsieur, tout d'un coup, veut sa liberté, il paraît. Et comme il sait qu'en vertu de mes principes, je ne divorcerai jamais de bon gré, hein ? Et c'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour ouvrir une instance en divorce, cet enfantin. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, tu devrais le savoir, toi qui as failli être avocat. Au fait, j'ignore si c'est les gendarmes de Courzy qui vont se mêler de ça. Mais ici, c'est la brigade mondaine, ma chérie. C'est son boulot. Oh, dérangez la mondaine pour nous, non vraiment ? Je suis confuse. En voyant pas de quoi. Et alors, selon toi, maintenant quand on... Enfin, quand on s'aimera, ce sera tout le temps sur le qui-vive, ça va être gai. Mais il y aura une enquête, bien sûr, on va essayer de nous coincer. Oh, mon Dieu ! À sauf la nuit. Ça, la nuit, c'est pas permis tout de même. Le domicile des gens, c'est sacré. Ah bon ? Ah, ben alors si on peut la nuit, tout s'arrange. Mais non, voyons, Rosine, tu seras filée, mon pauvre petit. On ne pourra pas constater. Mais on aurait mon adresse, alors non. Ah oui, c'est juste. Attention, Alexandre revient. Sois bien naturel, hein. Prends modèle sur lui, il est d'une sérénité. On croirait que ça ne le touche même pas. Tiens, tu m'étonnes. Ah, tu verras, il plane. Et on doit continuer à vivre, lui et moi, comme les meilleurs amis du monde, qu'il dit. Il est rentré par la cuisine, mais voilà. Ah, ben vous êtes arrivé, Charlie. Oui, oui, ben oui, je suis là. Ravi, ravi de vous voir cette bonne nuit. Rosine, j'ai mis le persil dans la cuisine, sur la table. Je vous laisse tous les deux. Je finis de préparer le déjeuner. Oui, et puisque nous avons du monde et quel monde, surpense-toi. Alors là, tu peux compter sur moi. Oui, elle est un peu nerveuse ces temps-ci, Rosine. Oh là là ! Ben, ah, mon cher, cher ami, mon bon vieux Charlie, je suis content. Ah oui, je suis content de pouvoir bavarder un petit peu avec vous. Oh, et moi aussi, Alexandre. Très, très, très content. Tel que vous me voyez, Charlie, je viens en quelque sorte de jeter un pavé dans la mare. Ah, ah oui, par exemple ? Oui. Je viens de déposer contre Rosine une plainte en adultère. Non. Entre nous, je sais depuis longtemps que nous sommes deux dans la vie de ma femme. Euh, nous ? Ah ben, oui, oui, moi et l'autre coquin. Ah, oui, bien sûr, ben ça, ça fait deux. Quant à savoir qui il est, ça, je ne l'ai jamais cherché. Que ce soit Pierre, Jacques ou Nicolas, pour moi, qu'est-ce que ça change ? Ah ben, évidemment, rien du tout. Oui. Et ma pire vengeance, c'est pour bien méchante, c'est de penser que Rosine est en ce qu'elle est, elle peut bien lui empoisonner la vie à citoyens. Oh, pour ça, c'est bien possible. Mais là-haut, ne me prenez pas pour un mari complaisant. Ah, Dieu non, loin de moi la pensée. Et de ceux qui préfèrent fermer les yeux, trop content qu'on les lâche pour s'occuper d'un autre sous prétexte que ça les repose. Ah non, ah non, tout de même, on a sa dignité, n'est-ce pas ? Ben, voyons. Ah, Charlie, mon vieux Charlie. Vous pensez bien que si je pense à l'offensive maintenant, j'ai mes raisons. Ben, ça, je m'en doute. Et des raisons impérieuses. Et cette séparation, un fameux tournant dans ma vie, ça va tout changer. Ah, certainement, du tout, au tout. Un garage négocié en catastrophe, mon cher. Et si je pouvais tout vous dire ? Mais je ne peux pas. Ah, ah, vous ne pouvez vraiment pas ? Non, je brûle de pouvoir, mais je ne peux pas. Pas encore. Ah, alors, j'attendrai bien patiemment. Mais dites-moi, j'y pense, Charlie, pourquoi vous et moi, nous ne nous tutoyons pas ? Hein ? Nous ? Nous tutoyer ? Depuis le temps qu'on se connaît, voyons. On essaie ? Ah, ça vous... ça vous... ça te... ça te ferait plaisir ? Un immense plaisir. Mon Dieu, Charlie, mon Dieu ! Quand je pense qu'un de ces jours, pas trop lointain, je l'espère, tu joueras dans ma vie un rôle tellement sympathique. Hein, mon petit vieux ? Euh, moi ? Moi ? Allez, 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 j'en ai déjà trop dit. Tout ce que je peux t'offrir dès maintenant, en tout cas, c'est mon appui. Si tu as le moindre ennui, n'hésite pas, tu as en moi un frère, Charlie. Oh, des ennuis qu'il n'en a pas, mais on ne peut pas toujours les confier, même à son frère. Mais si, monsieur... Enfin, ceci dit, c'est réciproque, Alexandre. Si je peux faire quelque chose pour vous... Allez, on dit... Enfin, pour toi, hein ? Ça sera de grand cœur. Merci. Tu n'as pas rapporté de serre-feuille, Alexandre. Tu veux bien aller m'en cueillir ? Mais certainement, j'y cours. Ça n'a pas la peine de courir, quand on t'entend. Ah, et fais attention, ne leur apporte pas de la ciguë comme l'autre jour. Non, non, sois tranquille, maintenant, je sais les distingue. Ah, si je n'étais pas là, mon pauvre ami, qu'est-ce qu'il y aurait comme accident dans cette maison ? Enfin... Rosine, vite, dis-moi, la pythocarpine, ça ne peut pas léser les cellules du cerveau ? Non, pourquoi ? Non, pour rien, il y a une idée comme ça. Parlons peu, mais parlons bien. À propos de pythocarpine, aujourd'hui, donc, c'est du pigeon. Et je lui en fais un gurgité à celui-là, je te juge. Oh, non, non. Si, cette fois-là, il faut réussir. Donc réfléchis, mon chéri. Quand il y a comme ça une plainte en adultère, le décès du mari, arrête sûrement les poursuites. Mais non, absolument pas. Alors, je n'ai pas le choix. Mais non, je te dis, dans ce cas-là, la tue en public continue. C'est-à-dire ? Que la justice suivra son cours malgré tout. Ah, alors ça, ce n'est pas juste. C'est seulement la mort de... Enfin, bref, tu aurais mauvaise grâce à t'obstiner. Qu'est-ce que tu allais dire là, chéri ? Moi, rien. Sinon, tu ferais mieux de t'étouffer avec ton pigeon. Ah, ben, oh, oh. Au sens figuré, bien entendu. Ah, bon. Non, mais au contraire. Des pythocarpes, je vais en rajouter dans la sauce. À chez menu avec le persil. Parce qu'avec Alexandre, hein, il faut y mettre le prix. Ah, c'est un cas, Alexandre. Mitridate en personne. Un cas qui intéresserait sûrement beaucoup le docteur Goujon. Et même tout le corps médical, j'en suis sûre. Or, si seulement on pouvait faire une communication à l'académie de médecine, ça... Ah, oui, mais voilà, ça, on ne peut pas. Eh ben, heureusement. Ah, voilà le surfeuil. On passe bientôt à table, Rosy. Oui, oui, en trois secondes. Asseyez-vous, messieurs. Vous avez faim, j'espère. Eh ben, moi, pas tellement. Moi, je ne sais pas si c'est l'heure de la campagne, mais j'ai une faim de loup. Je t'assure, Florence, elle est tatuée. J'ai bien cru que cette fois, je n'arriverai pas à rattraper ce pauvre Alexandre. Oh, mon Dieu, le malheureux. Par la peau du cou, je l'ai rattrapée, en doublant la dose de drachnine. Et puis, et puis, je me demande si Rosy ne commence pas à se douter. Toutes ces résurrections miraculeuses d'Alexandre, hein ? Pour elle, c'est louche. Tu crois ? Il m'a dit devant elle, c'était pas tant, Charlie, il suffit que tu sois là pour que je me sente mieux. Oh, mais c'était gentil. Oui, mais pas malin. Et puis, quand on a pris un verre dans l'après-midi, du sirop de framboise, je lui ai trouvé un drôle de goût. Oh, est-ce possible ? Mais je me suis senti pas bien. Un premier avertissement, probablement. Tu crois ? Ah, ben, c'est que Rosyne, c'est aussi un cas, je t'assure. Un cas de toxicomanie, en somme. Mais au lieu d'absorber, elle distribue. Oh, tu as raison, ça devient trop grave, il faut prendre des mesures. Ah oui, parce que moi, tous ces poisons, j'en ai ras-le-bol, hein ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh, Alexandre, il lui viendrait pas une seconde à l'esprit que sa femme est pour quelque chose dans ses malaises. Non, c'est le parfait ingénu, cet homme. Il est merveilleux, Alexandre. Hein, quoi ? Charlie, tu es mon petit frère. Je vais te faire un aveu. Là-haut, au point où j'en suis, vas-y. Tu te rappelles la deuxième tentative de Rosyne quand, après, je suis allée voir Alexandre pour... parce que tu m'avais demandé d'examiner, en somme. Oui, 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 eh bien. Je n'avais pas osé te le dire, mais le mélange de la pitocarpine et de la drachnine est légèrement aphrodisiaque. Ah, par exemple ? Oui, quand je dis légèrement, tu avais dû forcer la dose. Oh. Ah oui, oh. Oh là là. Ma grande. Eh oui, oui, qu'est-ce que tu veux ? Florence, voyons, mais Alexandre a dix ans de moins que toi. Et alors ? Mon mari en avait vingt-cinq de plus. Celui-là a dix ans de moins, ça fait à peine une moyenne. Ma grande. Eh bien, quand je t'ai demandé si tu pouvais faire quelque chose, je l'avoue, je n'avais pas pensé à ça. C'est pour moi, Charlie, que maintenant, Alexandre veut être libre et tu vas devenir son beau-frère. Ah, je commence à comprendre ses mystères et son affection. Et si à la suite de sa plainte, il y a des poursuites ? Ah, il y en aura, crois-moi. Ah, mais qu'est-ce qui va arriver ? À moi, le complice, il va m'arriver entre trois mois et deux ans de prison et une amende par-dessus le marché. Tu ne connais pas un moyen d'éviter ça ? Si, si, peut-être. Rosy ne croyait que, dans ce cas-là, la disparition du mari a arrêté les poursuites. Eh bien ? Eh bien, c'est plutôt le contraire. Mais comment ça, le contraire ? Oui, c'est la mort de la femme qui est un tout. Mais qui est un quoi ? Les poursuites à l'égard du complice. Eh bien, la voilà la solution. Très définitive, hein ? Après tout, elle nous sauve tous, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, mon petit Charlie, dans la vie ? Il y a des sacrifices nécessaires. Oh, ce serait facile, puisqu'on est invités tous les deux à Courzy dimanche prochain. C'est une belle occasion. Oui, mais comment ? Eh bien, quand les poêlons sont sur les assiettes. Tu entraînes Rosyne sous un prétexte quelconque. Et moi, j'échange le poêlon d'Alexandre contre le sien. Voilà, c'est un jeu d'enfant. En tout cas, elle ne l'aurait pas volé. Ah, mais mieux que ça, Florence. Je me demande jusqu'à quel point. N'est-ce pas, Alexandre est en quelque sorte une personne en péril. Nous lui devons assistance. Oui, d'un certain point de vue. Et même, même. Si on ne fait rien, on tombe sous le coup de la loi. Enfin, je crois. Donc, Florence, ce sera dur, mais c'est un devoir. Ah, mais, bons amis, me voilà. C'est moi, j'arrive. Trente-à-dire naturellement, j'ai l'habitude. Tant mieux. Mais quelle maison. Avec vous, pas question le dimanche, d'aller tirer le lapin, hein. Eh bien, Charlie, Florence, qu'est-ce qui se passe ? Où est Alexandre ? Non, mais, il faut me flanquer la frousse avec vos filles au enterrement. C'est que cette fois, docteur, il est peut-être vraiment trop tard. Pour Dieu ! Vous ne pouviez pas le dire tout de suite. Où est Alexandre ? C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui, c'est elle. Quoi ? Rosie ? Oui, Rosie, même à l'aise. Et elle, malheureusement, rien ne la réveille. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un virage dans le coin, ma parole. Non, mais... Ah. À moins, c'est-on jamais qu'une espèce d'emprisonnement ? Oui, c'est bien possible. Vous savez, moi, j'ai le fleur, hein. Où est-elle ? Dans la chambre, Alexandre, auprès d'elle. Je vais le prévenir. Je vous suis. Docteur, cher ami, écoutez-moi. Non, non, tout à l'heure, ma malade d'abord, hein. Ah, si seulement je savais ce qu'elle a pu avaler. Eh bien, justement. Je peux compter sur votre discrétion ? Moi ? Je suis à tombeau, c'est tout dire. Non, c'est grave, vous savez. Non, mais allez, allez, pas de phrase. Si elle part pour l'autre monde, ce sera encore plus grave. Docteur, Rosie n'a tenté plusieurs fois d'empoisonner Alexandre. Ah, c'est donc ça ? En lui faisant manger du lapin gorgé par elle de pitocarpe. Ah, la pitocarpie. Mais je connais que ça. Bon, on a toutes les veines. J'ai ce qu'il faut dans ma trousse. Une simple piqûre et on n'en parle plus. Drachnine, sans doute. Mais non, non, non. La drachnine, c'est dépassé. Grâce à Dieu, on a mieux que ça de nos jours. Le progrès, mon cher. Bon, bon, j'y vais. Mais au fait, si Rosie ne voulait empoisonner son mari, comment se fait-il que ce soit elle qui... Eh bien, juste avant de s'endormir, elle me l'a dit, elle a dû se tromper. Se tromper ? Comment ça ? Eh, vous voyez, elle a dû confondre les plats. Je comprends. Comme quoi, on est toujours punis par où on a péché. Il y a une justice, Charlie. Bon, j'y vais. Non, surtout, docteur, n'oubliez pas, secret professionnel. Je n'ai pas le droit de trahir le secret d'un malade, mais j'ai le droit de trahir celui d'un meurtrier. Manque de chance, ici, la malade et la meurtrière, c'est la même. Aïe, 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 c'est fraisant. Je n'ai plus, docteur. Oui, mais voilà, 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 Charlie. Alors ? Oh, c'est toujours pareil. Tu ne veux pas un peu de cognac ? Oui, oui, je veux bien. Quoique, je me l'étais juré, je ne voulais plus rien avaler dans cette maison, moi. Ça nous remontera toujours un peu le moral. J'admire ton calme, Florence. Quoi ? Oh, ben c'est moi, oui, qui admire le tien. Mais enfin, c'est toi. Moi, quoi ? Qui a fait l'échange. C'est peut-être que toi, puisque ce n'est pas moi. Comment ? Ce n'est pas toi ? Eh non, qu'est-ce que tu veux ? À la dernière minute. J'ai beau ne plus être amoureux de Rosine, j'ai pas eu le camp. Alors ça ? Si ce n'est ni toi ni moi, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Une erreur. Rosine s'est emmêlée dans ses poêlons, voilà. Oh, un accident stupide, alors. Bon, c'est vite arrivé un accident, tu sais. À moins qu'elle l'ait fait exprès. Oh, mais voyons, il n'y a aucune raison. Mais je lui ai dit tout à l'heure que même si elle était libre, le mariage, elle et moi... Ah non, non, ça n'a jamais de la vie. Ah ben oui, ça a dû lui donner un choc. Mais puisque moi, ta sœur, j'épouserais son mari, quand même, entre nous, il reste un lien. Ah, ah, alors Alexandre ? Eh, bougeons la soigne, il me paraît plus efficace que je le croyais. Ah, je prendrais bien un peu de cognac moi aussi. Non, je te serre, mon pauvre ami. On est bien peu de choses sur cette terre, tout de même. Eh, oui. Eh, l'homme est une créature fragile. Tiens, à ta santé, Alexandre. Merci à notre santé, à tous. Eh, oui. Ah, qui aurait pu penser quand on la voyait il n'y a pas deux heures. Tellement gai. Si pleine d'initiatives. Voilà, la pique l'est faite. Il n'y a plus qu'à attendre. Eh ben, alors, attendons. Vous êtes sûr du résultat ? Oh, ça, sûr. Sûr. Le médecin fait ce qu'il peut et Dieu dispose. Cognac, docteur ? Ah oui, ah oui, plutôt deux fois qu'une. Merci. Goujon, mon cher ami, je vous dois quelques éclaircissements. Voilà, je vais... Où est le cognac ? Ah, bon. Goujon. Mais ? Rosine a peut-être perdu conscience un peu sous le coup de la pitocarpine. C'est évident. Oui. Mais aussi beaucoup, je crois, sous le coup de la vérité. Parce que, rappelez-vous, c'est la vérité qui empoisonne l'eau du puits. Ben, alors là, vous voyez, je ne suis plus compétent. Comprenez-vous, moi, tous ces malaises, sachant que chaque fois que je mangeais du lapin ou du pigeon, à la longue, j'ai eu des doutes. Un cordon bleu, ça peut avoir des idées dangereuses. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tout simplement, à midi, l'échange des poilons. Je voulais avoir une preuve, je l'ai. Et tu as dit ça à Rosine ? Oui. Oh ! Et puis, je lui ai parlé aussi, ma chère Florence, de nos projets d'avenir. Oh ! Et puis, enfin, je lui ai dit qu'en fait, je n'avais pas encore déposé ma plainte. Comment vous ne... Enfin, tu ne l'as pas fait, mais c'était... C'était une menace, Charlie. Et une astuce. Oui, Charlie. Ah, pour l'amener à accepter de bon gré le divorce. C'est ça ? Voilà. Oh, mais c'est merveilleux. Quelle bonne idée. Eh bien. Tout ça le même jour. Quand vous administrez la vérité, vous, Alexandre, c'est pas un dos homéopathique. Bon, eh bien, puisqu'on est dans l'ambiance. Autre vérité, le pite-cap, vous savez, c'est pas tellement, tellement mortel. Ah, par exemple. Ah, non, juste un petit peu. Et si rarement. Pour réussir à liquider un bonhomme avec ça, il faut être vraiment né coiffé. Reste l'intention, quand même. Mais l'intention, Alexandre, tout le monde a des intentions. Bon, je vais voir où en est ma malade. Oh, mais elle se lève. Non, non, vos égros, pas d'imprudence. Appuyez-vous sur moi, là. Elle se lève, déjà ? Ah, en douceur. Avancez, là. Non, mais vous pouvez, je vous tiens ferme. Vous pouvez. Ah, voilà. Ah, voilà. Ça va mieux ? Ah, ben, ça fait plaisir. On va encore un peu parler. Oui, ça, un peu parler. On met un petit cognac par là-dessus, vous allez voir. Le rose aux joues et le soleil dans le cœur. Tiens, Rosine, ton verre t'attendait. Pur, hein, le cognac. Sans rien dedans, parce que... Mais oui, mais oui, mais oui, je suis tranquille. Tiens. Ah, mon Dieu, ce vieux cognac. Ah, il y a tout de même de bien bonnes choses sur cette terre, docteur. Mais bien sûr. Voilà. Je vous retrouve tous. Mais chacun de ceux qui m'ont caché quelque chose sait de quoi, maintenant, je suis au courant. Euh, quoi ? Tu veux répéter, s'il te plaît ? Ah, non, non, Alexandre. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire deux fois. Pendant que je ne revenais pas à moi, j'ai beaucoup réfléchi. Tu es libre, Alexandre. Je ne pourrais plus jamais vivre auprès d'un homme qui a voulu m'empoisonner. Ça, alors ! Je ne finirai jamais jour ici, toute seule, avec ma petite basse-cour. Mais c'est d'une consolation, l'amour des bêtes. Je soignerai, je m'occuperai de... Allons, allons, Rosine. Je ne serai pas toute seule. Je viendrai vous voir, moi, un ami. Je m'occuperai de vous aussi, docteur, c'est promis. Vous viendrez déjeuner de temps en temps avec moi. Mais, mon Dieu, peut-être. On verra. Pierre Billard vous a présenté ce soir Le Cordon Bleu, un film radiophonique de Janine Relambert, avec Micheline Goudet, Dominique Paturel, Maria Tamar, Henri Poirier et Robert Murzot. Chef opérateur du son, Robert Lavoigna, collaboration technique, Claude Cresson. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage ST' 501